Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle critique sur cette chaîne. La précédente sur Star Wars épisode 7 a l'air d'avoir pas mal plu, donc je me suis dit, vu que j'écris des critiques depuis 8 ans, quelque chose comme ça, pourquoi pas continuer en vidéo, maintenant que c'est devenu vraiment mon médium principal. J'espère ne pas être aussi ligoté au niveau des spoils qu'avec Star Wars pour toutes ces critiques. En tout cas, aujourd'hui, pour Danish Grand, on va essayer quelque chose d'un petit peu différent, parce que j'y suis allé, c'était une avant-première, halluciné. Je fais partie de leur club 300 de critiques depuis bien avant YouTube, en tout cas. Et l'année dernière fois, je suis allé voir The Danish Grand avec ma femme, que mes abonnés gaming connaissent sous le nom de Tartine, et on s'est dit, plutôt que d'en discuter et qu'ensuite, moi, je donne mon opinion, eh bien, on va faire cette vidéo ensemble, tout simplement. On va s'asseoir et on va en discuter. Par contre, vu son travail, elle ne veut pas être vue. Ceux qui me suivent le savent. Donc, en fait, vous allez vous taper les diverses bandes-annonces en boucle, je suis désolé. Mais bon, ce sera exceptionnel. On s'est dit que c'était quand même plus intéressant d'avoir une discussion, étant donné qu'on a globalement la même opinion, mais il y a pas mal de détails. On n'est pas d'accord, ou du moins pas au même degré. Donc voilà. N'hésitez pas également à me dire quand vous voulez voir toutes ces critiques. Je vais globalement à une critique, enfin, une avant-première, disons, deux fois par mois. Une fois par mois, ça dépend des périodes de l'année. En ce moment, j'en ai beaucoup. Est-ce que vous voulez que, comme pour Star Wars et comme pour Danish Corps, je publie le lendemain de la sortie ? J'ai tendance à faire ça. Est-ce que vous voulez que je le fasse la veille ? Est-ce que vous voulez que je le fasse bien avant ? Par exemple, Danish Corps, ça fait un mois que je l'ai vu, donc j'aurais pu vous faire la critique beaucoup plus tôt. Et d'ailleurs, au moment où je publie cette critique, j'aurais vu The Revenant, le nouveau avec DiCaprio. Voilà. Bon, écoutez, sans plus attendre, ça suffit, le prologue. C'est parti, on va vous dire ce qu'on en a pensé. Alors, on se retrouve avec Madame. Bonjour ! Et direct, on va vous donner à la fin un petit peu un résumé de ce qu'on a pensé du film. Mais pour commencer, on va parler du synopsis, de l'histoire, de la trame, tout ça, tout ça. Mais oui, de quoi ça parle ? Exactement. Alors, j'en ai un tout petit peu touché un mot dans l'intro. Tu veux nous le résumer vite fait ? Je sais pas ce que t'as dit dans l'intro. Bon, d'accord, je vais le résumer. Non, mais je vois bien, mais bon. C'est ce que j'allais dire. C'est la première histoire de transsexuel. Ah, comment tu casses tout le suspense ! Ouais, quand même. Dans les années 1920, donc, au Danemark, on a... Alors, attendez, ça fait un mois qu'on a vu... Einar et Gerda Wegener. Wegener, voilà. Qui sont un couple, et ils sont très amoureux. Ils sont, disons, fin de la vingtaine, je dirais ? Ouais, je pense. Et j'arrive pas... Ils disent pas depuis combien de temps, ils sont mariés, je crois. Bon, il y a quelques années, je dirais. Et donc, c'est Eddie Redmayne qui joue Einar. Et Alicia Vikander, que je ne connaissais pas, qui joue Gerda. Mais donc, Eddie Redmayne, bien sûr que si, il a gagné un Oscar, quand même. Mais oui, bien sûr. N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Mais tout à fait. Et du coup, bon, là, pour le coup, on va pas trop vous spoiler, même si, en vrai, c'est une histoire vraie. Donc, si ça vous intéresse, c'est peut-être une histoire que vous connaissez déjà. Bon, disons que, voilà, ils sont tous les deux peintres, ils vivent de ça. Oui, c'est important, ça. Et donc, ils ont leur petit cercle d'amis, etc. Dans le domaine des arts. Voilà, des artistes. Et du coup, par différentes situations, Einar est amené à se poser des questions un peu sur qui il est vraiment. Ouais, qui d'ailleurs est venu très rapidement dans le film. Moi, je m'attendais à ce que ce soit plus tard. Eh ben, je suis pas d'accord. Bon, ça, on y reviendra au niveau du rythme. Au niveau de l'histoire, par contre, ce que je dirais, c'est que, et encore une fois, je crois qu'on n'est pas d'accord, moi, je l'ai trouvé prévisible d'un bout à l'autre. Bah, c'est pas que j'ai trouvé ça pas imprévisible, mais, en fait, oui, mais là, je vais casser tout. Je vais spoiler mon avis. Bon, résiste. Bon, en gros, moi, j'ai beaucoup aimé le film, et du coup, je me suis pas du tout posé la question de... Qu'est-ce qui va arriver ensuite, en fait. J'étais tellement prise avec les personnages, en fait, j'étais en train de vivre le truc avec eux, et j'en avais un peu rien à foutre, en fait, de s'il fallait s'attendre à ce que ça se termine comme ça ou pas, à ce qu'il se passe ça ou ça, alors qu'il y a certains films. Je lui ai dit, ouais, bon, c'est bon, dans cinq minutes, il va y avoir ça, et puis, effectivement, genre avec Avatar, ça m'avait fait le coup, tu vois. Et pourtant, j'ai bien aimé, mais j'étais beaucoup moins dedans. Là, j'étais... Je l'ai un peu vécu de l'intérieur, en fait. D'accord, ouais. Bah, ouais, je sais pas. Moi, peut-être que c'est une déformation professionnelle qui fait que j'analyse les films, mais, justement, moi, c'est toujours mon signe quand je trouve qu'un film est vraiment bien, c'est que j'ai arrêté d'observer les mouvements de caméra et tout, et même la trame. Et là, bah, j'ai bien aimé le film, bon, on donne notre avis, forcément. Spoiler alert ! Mais, ouais, à chaque fois, à dix minutes près, je pouvais prédire tous les événements. Pourtant, il y a des trucs qui m'ont pas... Enfin, j'ai pas tout adoré d'un bout à l'autre, mais tu vois, ça, ça m'a pas du tout... Ouais, non, mais... Et tout comme, bah, dans la dernière critique que j'ai faite sur Star Wars, je disais que dans la bande-annonce, ils avaient... Enfin, les bandes-annonces, ils avaient super bien gardé les secrets, autant dans les bandes-annonces que vous êtes en train de voir, là, tout de suite, en vidéo, si vous les avez pas déjà vus, c'est pas du tout... Là, ils ont pas réussi à leur coup, je trouve. Ah, je l'ai pas regardé. Bah, moi, j'ai vu au moins... J'ai vu deux bandes-annonces, je crois, j'ai pas eu le teaser, et... Oui, non, on n'a pas la fin, mais... Bon, on comprend des ronde. Fais gaffe que ce que tu mets, quand même. Bah, je mettrais que... Je mets les trailers. Je considère que si les gens regardent une critique, c'est qu'ils sont suffisamment intéressés pour avoir regardé les trailers. Si je me trompe, bah... Mais non, c'est parce que je suis dedans, enfin. Tout à fait. Sinon, au niveau du sujet, donc, la transsexualité, qui... Enfin, ça se passera même dans les années 20, donc bien avant que ça commence vraiment à devenir... C'était pas trop à la mode comme maintenant, hein. Ah bah... Et encore, même maintenant, c'est pas super accepté, alors... Oui, mais c'est tendance. Ouais. C'est vrai que c'est tendance. Mais... Que personne ne s'offuse, 15, mais c'est vrai. Oui, non, bah... Dans les années 20, pour le coup, j'ai trouvé ça bien comme approche. Il n'y avait pas trop de jugement. Oui, je suis assez d'accord. Ouais, je trouvais que c'était assez objectif. Ouais, objectif, je pense que ce serait le mot qui me vient de dire. D'ailleurs, je me suis pas du tout renseigné quant au réalisateur ou à l'équipe si parmi eux, il y en a qui sont... Tu vois, il pourrait y avoir des proches qui sont touchés par le... Après, ceci dit, il me semble que c'est un projet... Si je me suis bien renseigné, qui date d'il y a genre 15 ans, et il a eu juste beaucoup de mal à se faire, et c'est là le timing parfait, parce que, comme tu le disais, c'est à la mode, entre guillemets. Mais ouais, par exemple, si on regarde... Bon, alors, mini-spoil, mais bon, ça va. Dans sa relation avec les médecins... Oui. Dans le film, on le vit de son côté, alors que, globalement, ils veulent l'enfermer. Oui, et enfin... Oui, c'est du côté de son côté à lui, majoritairement, mais en même temps, c'est assez... Moi, je trouve qu'on a un peu une exposition des faits, quoi. Enfin, attention, je dis pas que c'est pas du tout... Comment dire ? J'allais dire sentimental, mais c'est pas ça. C'est non biaisé ? C'est pas du tout que c'est froid, et... Ah non, non, du tout. Au contraire. Et en même temps, ils arrivent à... Voilà, lui, il se ressent comme ça, sa femme, elle le vit comme ça, les médecins, ils en pensent ça, mais il n'y a pas de prise de parti de la part du... Enfin, j'imagine que si, quelque part, c'est plutôt de son côté à lui, mais c'est pas... Ça fait pas un film militant, ni dans un sens, ni dans l'autre, quoi. On n'est pas... En fait, on n'est pas à la limite, j'aurais envie de dire qu'à la limite, c'est pas le sujet. Mais non, en fait, ce film, c'est pas un film sur la transsexualité, c'est un film d'amour. Mais oui, pour moi, c'est un film d'amour, avant tout, mais pas un film d'amour à la con. Enfin, pardon. Non, mais c'est super fort. Enfin, justement, cette relation qu'ils ont, qui traverse une énorme épreuve, et qui... Bah, on ressort changé, mais... Voilà, pendant tout ce film, ça reste une histoire d'amour entre ces deux êtres, même s'il y en a un qui change. Et justement, on avait eu une discussion sur la nudité, parce qu'il y a un petit peu de nudité, et moi, en y réfléchant, je me suis dit, bah, c'était pas désagréable, les jolies machines. Il est pas mal, non ? Voilà. Mais je voyais pas trop l'intérêt, et toi, la réponse que tu m'avais donnée, c'était que ça soulignait la complicité qu'ils avaient, et à quel point ils étaient confortables, enfin, à l'aise, l'un avec l'autre. Oui, et puis c'est par rapport à sa personnalité, à elle aussi, sans rendez-vous à peu, mais voilà, elle, elle est vraiment artiste, quoi, on va dire. Et c'est dans... Même... Je sais pas si ça, on doit pouvoir le dire. parce qu'il dit que c'est elle qui l'a abordée aussi. C'est vrai. Donc ça montre aussi que... Enfin, moi, je trouve que ça participe de la grande monde du personnage de... Ah bah, c'est un couple très, très... Gerdas. Qui est vraiment pas laissé de côté, pour le coup, dans le film, et c'est ça qui m'a plu aussi. Alors, pas laissé de côté, mais par contre, je trouve que... Comment dire ? On a son point de vue, mais elle est vraiment là en soutien, si tu veux. C'est-à-dire que son opinion n'a pas beaucoup d'influence, je trouve. Bah non, mais parce qu'il est un... Je sais pas, c'est vrai parce que je suis une femme, tu vois, mais je me suis sentie vachement... Non, je comprends. Vachement à ses côtés, à cette pauvre Gerdas, quand même. Et... Et en fait, c'est pas... Voilà, c'est... Effective, enfin, qu'il prenne son avis en compte ou pas, c'est pas le sujet, mais c'est qu'elle le donne et qu'il y a aussi sa manière à elle de vivre les choses, en fait. Ouais. Et au niveau du rythme, ça, il me semble qu'on l'a aussi vécu différemment. Moi, j'ai trouvé que... Enfin, je crois que... Le début, genre la scène d'ouverture, on comprend à la fin du film, en fait, son importance, mais elle est super lente. Et c'est pour ça que, même si ça a été fait à Hollywood et tout, c'est pour ça que ça rentre un peu dans la catégorie cinéma, art et essai, très... Enfin, un truc de peinture, c'est très lent. Ouais, super completif. Toutes les transitions, c'est genre un plan fixe de bateau parce que forcément, c'est à Danemark ou... Enfin, que des trucs comme ça. Et j'ai mis un peu de temps à rentrer dans le rythme. Une fois que je suis rentrée dedans, ça allait, mais au début, c'était... Ouais. Moi, j'ai trouvé ça long au début aussi, mais... Moi, je trouve que ça s'accélère un peu trop. Enfin... En fait, moi, j'ai trouvé que c'était assez lent toute la partie où ils ont leur petite vie avant que tout s'enclenche en quelque sorte. Et par contre, après, ça s'enchaîne un peu vite. Après, j'imagine que... Enfin, je pense que c'est voulu qu'il y ait un peu ce côté de longue hésitation à se révéler à soi-même et qu'une fois que le processus est parti, c'est impossible de faire marche arrière. Mais du coup, du coup, j'ai eu un peu de mal au début. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce film ? Il faut dire qu'il faut voir comment il me l'avait présenté. Qu'est-ce que j'avais dit ? Moi, je ne m'étais pas du tout renseignée sur ce que c'était. J'avais juste le titre et tu m'as sorti... Je ne sais plus... C'est un mec qui est transsexuel ou qui... En même temps, je... Oui, mais tu avoueras que ça ne donne pas... Oui, mais par exemple, je ne savais pas que c'était au fond une histoire d'amour. Oui, mais je sais que tu ne connaissais pas le film. Mais bon, du coup, je n'avais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai ce début que je trouve lent. Je ne vois pas trop bien où on va. En plus, j'avais un peu ça en tête. Je m'attendais à cette histoire-là. Et puis au début, ce n'est pas du tout ça puisqu'ils présentent un peu leur vie. Mais ça, je suis... Et du coup, après, une fois que j'étais un peu calée dedans, que ça commence à... Pouf ! Ça s'accélère un peu trop à mon goût. Mais bon... Je suis d'accord avec toi. Je pense que la raison pour ça, c'est que pour eux, je pense, le moment intéressant, c'est justement cette transition. Une fois que la transition est terminée, ça s'intensifie. On n'a pas besoin de suivre chaque pas. Oui, sans doute. Mais du coup, on continue. On va essayer de ne pas faire trop trop long. Le jeu des acteurs, qu'est-ce que tu en as pensé, pour le coup ? Est-ce que... Moi, je les ai trouvés fabuleux. Tous. Et c'est ça aussi qui fait que j'ai tellement été prise dans ce film et que toute histoire de prévisible et tout, j'en avais un peu rien à foutre. C'est que, en fait, je les ai trouvés tellement... Enfin, je les ai vraiment trouvés bons et clairement, j'étais avec eux, quoi. Les deux acteurs principaux, ce couple est extraordinaire. Oui, complètement. Entre lui, qui a quand même un rôle pas évident parce qu'il joue sur deux personnalités et des personnalités très fines. sa femme traverse une palette d'émotions quand même assez large. Et autant Eddie Redmayne, je le connaissais, il a été récompensé et tout, c'est pas de la gnognotte. Autant Alicia Vikander, je pense que j'ai un petit peu la suivre. Notamment, j'ai vu que là, elle est dans Ex Machina, c'est le personnage principal. Donc ça, je suis assez curieux de voir ce que ça donne là-dedans. Et après, j'ai été assez étonné. J'ai reconnu certains acteurs, genre Adrian Schiller, je crois que je l'ai reconnu, mais je ne saurais pas dire d'où. Umber Heard, il dit quelque chose, c'est leur amie danseuse. Ah oui, Umber Heard, elle me dit quelque chose aussi, mais j'arrive partout. Et après, c'est Sébastien Koch qui joue un des docteurs, qui, lui, je le vois partout en ce moment. Il était dans Bridge of Spies, enfin, le pont des espions, il était dans Homeland. Donc, ouais, celui-là, je le vois partout en ce moment, mais il est bien. Donc, ouais, en effet, je le vois des acteurs vraiment bien. En tout cas, enfin, un des signes pour moi que c'était bien, c'est que je ne me suis pas du tout posé la question pendant le film de s'il était bien, en fait. Il n'y a jamais eu de moment faux où je me suis dit, ah, mais oui, c'est des acteurs, c'est vrai. J'ai analysé le film, mais pas le jeu, en fait. Ah, mais moi, je le dis sans complexe, j'ai pleuré comme une Madeleine. Enfin, je veux dire, vraiment, je me suis sentie étonnamment super proche de Madele, surtout. Alors que, je vous rassure, je n'ai pas vécu ça personnellement. Pas encore. Mais... C'est vrai que ça faisait quelques années qu'ils étaient mariés. Mais... elle était tellement vraie, en fait, que je la comprenais parfaitement. Enfin, j'étais... Oh, bah, t'as pas besoin de partager une expérience pour comprendre quelqu'un. Ah, mais je me suis vraiment prise au jeu, quoi. J'étais avec eux, je comprenais leurs dilemmes, et j'avais envie qu'ils trouvent la meilleure solution pour tous les deux. Enfin... Et j'ai bien chialé, moi. Oui, bah, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est pas forcément que c'est triste ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a des moments vraiment très émotifs. C'est super fort. Émotionnels et... Émouvant. Émouvant, voilà. Les anglicismes, à tout va. C'est super fort et... Enfin... En fait, l'ordre... C'est cru et violent. Enfin, c'est pas trash, mais comment dire... Ouais, c'est cru dans le... Dans l'exposition des sentiments, en fait. Ouais, bah, ça sonne pas faux, quoi. C'est vraiment... Ouais, c'est ça. Mais alors, du coup, on se le prend un peu en pleine figure. Non, ça, je me souviens, dans les notes qu'on avait prises en sortant du ciné, cru, c'était un des premiers mots. Ouais. Mais voilà, je précise, c'est pas cru. Genre, il y a du sexe partout. Enfin, c'est pas du tout ça. On parlait de la nudité. Pour le coup, il y en a... Il y a genre deux petites scènes, ça va. Non, non, cru, vraiment, dans le sens où... Enfin, on s'en prend plein la gueule au niveau sentimental. Ouais, c'est une bonne gifle, hein. Ouais. Mais bon, du coup, avis général, bon, bah, globalement... Ah, c'était la merde. Ouais, on a pas aimé. Allez, salut ! Donc, globalement, c'était vraiment super. Ça change ? Ouais, j'ai trouvé que ça... C'était... Ouais, ça change de ce qu'on... De ce que j'ai pu voir ces derniers temps. Après, bon, prenez ça avec... En tête que... J'aime aller voir des films, mais j'en vois pas tant que ça, en fait. Et moi, je... Bah, j'en vois beaucoup et je veux en voir plus. Donc là, je commence à vraiment retourner de plus en plus souvent au cinéma. Mais bon, après, comme tout le monde, j'ai des trous dans ma culture aussi. Mais en ce moment, ouais, dans les blockbusters qu'on voit, c'est rarement ce genre de choses-là. C'est-à-dire qu'on a soit les films d'action, super-héros ou pas, soit les comédies. Les trucs un peu sentimentaux comme ça, à Hollywood... Ah oui, mais c'est considéré comme un blockbuster ? Je sais pas. J'ai pas regardé les chiffres, je t'avoue, mais je dis blockbuster dans le sens où c'était une grosse sortie. Enfin, je veux dire... Oui, non, c'est une grosse sortie. Il est beaucoup mis en avant, quoi. D'accord. Non, j'avais pas tant entendu parler que ça. Ah ouais ? Ah non, six mois, six mois. Mais c'est moi, je pense. À tel point que dans la salle où on l'a vu, donc c'était avec elle au ciné, donc un mois en avance, on avait quatre vigiles. Alors, c'était pas au niveau de Star Wars avec les lunettes infrarouges et tout, mais on avait quatre vigiles au fond de la pièce juste qui vérifiaient qu'on faisait pas de bêtises. Donc ça montre un petit peu que... Il parle de filmer le film, de prendre... Oui. Bref. Bon bah écoutez, voilà un petit peu... Non, franchement, si vous hésitiez, allez-y, parce qu'il est vraiment intéressant sur plein d'aspects, quoi. Que vous soyez, à vrai dire, touchés par la question ou pas, parce que par exemple, moi, la transsexualité, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas forcément... Ça ne concerne pas directement... Voilà, c'est ça. Ni toi, ni ton entourage. Ce que je dis toujours, on a chacun les trucs dans lesquels on s'investit le plus, bah moi, c'est pas une des choses dans lesquelles je m'investis. Et pourtant, comme... Faut pas dire... Oui, la tartine. Tu me diras si tu veux prendre le même pseudo sur cette chaîne. Le disait tout à l'heure, on est plein d'empathie pour les personnages. Voilà. Bon bref, on a assez blablaté. N'hésitez pas à nous faire des retours dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me répondre à la question de quand vous voulez voir ces vidéos, avant le jour de la sortie, le lendemain, bref. Oui, c'était le grand débat, donc... Et puis, la prochaine, a priori, ce sera The Revenant, qu'au moment d'enregistrer, je n'ai pas encore vu, mais j'ai vraiment hâte. Et que je ne ferai pas avec lui parce que je ne vais pas le voir avec lui. Et non. Madame a d'autres activités. Bref, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501